I wanna make you happy I wanna make you feel alive Let me make you happy I wanna make you feel alive That night I wanna make you happy With you, with you tonight Non, Yves, Yves, ne t'inquiète pas, je suis là ! C'est trop tôt pour moi, j'ai même pas eu le temps de déjeuner ! Je suis désolé, l'heure c'est l'heure ! Oui, qu'est-ce que je vais faire ? Alors maintenant, tu vas aller chercher un kilo de crevettes, donc tu prends un bateau, un kilo de crevettes, et puis chez main, je te conseille ! Tu m'amènes ça à tour de taxi, d'accord ? Et moi je vais chercher après la meilleure croquette de crevettes ! Chacun a son job ! Allez, bouge ! À croire que les dieux s'en mêlent ! On va en plus avoir du mauvais temps ! J'ai comme l'impression que ma première fois sur un bateau de pêche ne va vraiment pas se passer paisiblement ! Alors Yves aurait pu choisir un autre jour, mais je m'en fous, je lui ai piqué sa veste, et ça va sentir la crevette ! Le Grand Nyon est un vrai crevettier qui accueille des touristes à son bord pour qu'ils puissent tâter du métier de pêcheur de crevettes. Comme il s'agit de pêche-côtière, l'excursion ne dure heureusement pas plus de 3-4 heures. Les filets sont jetés à l'eau. Espérons que la prise sera bonne malgré le mauvais temps. Pendant ce temps, en quête de la meilleure croquette de crevettes, Yves s'est retrouvé dans les Polders à deux pas du Coq. Nous, on a un bistrot un peu plus, un bistrot XXL. Ça veut dire que c'est un bistrot avec des bons bons produits. On dit tout le temps, le goût avant tout. Arsten, moi je suis ici pour les croquettes. Il paraît que c'est les meilleurs du pays. Ça, je sais pas, c'est pas à moi pour te dire, mais je crois qu'ils sont bons. Oui, je vais goûter tout à l'heure. Mais avant ça, Norti Chefs, c'est quoi pour toi ? C'est une organisation avec des chefs, et on utilise presque seulement des poissons de Norti. Ça veut dire pas de thon, pas de scampi, ou des choses comme ça. Des vrais poissons d'ici qui viennent, qui rentrent de temps en temps avec des petits bateaux. Et quels sites de poissons tu sers alors ? Des poissons spéciales, par exemple, des grands dents, des calamars, des choses comme ça. Comment des poissons d'ici quoi ? Oui, tous les poissons d'ici. Des frères, qui viennent tous les matins. Tous les jours, et comme ça. Ok, on va passer aux croquettes de crevettes maintenant ? Oui. Je veux voir ta recette. Oui, on va voir. Les mouettes sont prêtes pour le banquet de la mer. À bord, les marmites sont préparées. Bonjour William. Bonjour. Alors, votre bateau s'appelle le Krangon. Pourquoi exactement ? Oui. Parce que c'est le nom en latine de crevettes grilles. Ah, c'est tout simple. C'est tout simple. Ça fait combien de temps qu'il a été construit ce bateau ? Oui, il est construit en 1963. Ah oui. On a 50 ans. Il a toujours le même moteur aussi. Un moteur de 50 ans. Ah oui. Et j'ai entendu dire qu'il était classé. Oui. Il est classé pour le monument. Parce que c'est le dernier bateau en bois qu'on a sur la côte belge. Et pour le protéger, on a classé pour un monument. Ah, c'est génial. Et depuis combien d'années vous faites venir les touristes ici sur votre bateau ? Non, je suis déjà à bord. Je suis déjà à bord quand j'ai commencé. Je pense que c'est 12 ans maintenant. Ah, ça fait 12 ans. 12 ans, oui. Ah bah écoutez, j'espère qu'elles vont être bonnes les crevettes. Parce que j'ai un kilo à ramener au chef. Ah oui. On va faire notre mieux. Alors Stein, pour toi, une bonne croquette de crevettes, c'est quoi ? C'est comme le mot, il doit être des crevettes dedans. Oui. Mais beaucoup. Ah écoute, super de crevettes. Super qualité. Comment on peut reconnaître la qualité des crevettes ? Tu vois, on utilise seulement les grands. Les petits, on ne l'utilise pas. Pour peler, c'est un peu... Ils sont croustillants, ça craque. Ça craque. Il n'y a pas de poudre, rien de tout. Quand ils sont pelés, on a utilisé deux jours, maximum. 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 Il n'y a pas beaucoup de personnes qui saient, mais ça peut pas être un goût très forcé. Pas un goût qui goûte industriel, des biscuits. Forcé, forcé, non, ça c'est pas bon. Par exemple, quand tu manges un, tu dis, Oh c'est bon, je mange encore. Quand tu as grand faim, tu manges trois pêtes comme tu veux. Mais avec des crevettes, avec beaucoup de biscuits dedans, c'est un goût, c'est... Et tu ne goûtes pas les crevettes. Donc tu fais à base de lait, comme liquide ? Oui. Tu fais une sorte de fumée, avec du vin blanc et du lait. Un peu de légumes, des aromates. Pas de tomates, tu peux, un petit peu. Pas de sucre, pas de ketchup, pas de choses comme ça. Seulement naturel. Pas de fromage non plus. Et un peu spicy, un peu avec des goûts, avec des... Et comme ça, ça c'est un base du lait que j'utilise pour le roux. Il y a une liaison à la fin. Il y a un peu de gélatine, pas de trop. Pas de trop. On y va ? On va faire les croquettes ? Oh, je vais te montrer. Tu vas m'aider ? Attends, moi je suis touriste ici. Ça va, pas de problème. Il est temps de remonter les filets. Pas mal pour un seul chalut. Et il y a des crevettes dedans. Une machine spéciale retire la prise d'accessoires et les crevettes sont ensuite triées à la main, prêtes à être cuites. Alors William, vous êtes vraiment un vrai chef sur votre bateau, parce que là, vous allez attendre qu'elle cuise bien et vous rajoutez du sel, c'est ça ? Ah oui, oui. On met du sel de mer, de l'eau de mer et avec un extra sel de mer. C'est ça le secret d'une bonne crevette ? Voilà, sel de mer et l'eau de mer. C'est ça qui donne le goût. Ah ! Tu vois, il vient rouge. Oui. Il vient rouge et quand il flotte, ils sont prêts. C'est qu'elles sont cuites. Oui. À table alors ? Oui, à table. Donc là où il y a, on essaie de les refroidir à l'air... Oui, avec le vent. À l'air marin, comme ça avec le vent. Avec le vent, oui. Ça donne un meilleur goût quand tu fais ça avec l'eau, parce que quand tu mets de l'eau dedans, tu vois toujours ton goût. Ah oui, oui. Mais quand tu vas faire ça avec le vent, le goût est concentré. Tout à fait. Messieurs, j'ai un deal à vous proposer. Ouais. Le chef Matagne m'a demandé de rapporter un kilo de crevettes et il faut qu'elles soient épluchées. Je n'ai pas envie de le faire, donc je vous propose de le faire à ma place. De garder aussi les coquilles, car Yves Matagne ne jette rien. Et en échange, je vous offre à tous les deux une bonne bière qui se marie bien avec les crevettes. Qu'est-ce qu'on passe ? Ok, d'accord. Wouhou ! Ha ha ! Allez, au boulot ! Au boulot ! Au boulot ! Plus vite que ça, les gars. La crevette grise flamande est un vrai régal et elle figure sous différentes formes sur la carte d'un chef cuisinier comme Stein. Mais Yves, c'est pour les croquettes de crevettes qu'il est venu. Et Yves, c'est bon ? Attends, laisse-moi goûter d'abord. J'ai confiance, je vous ai vu comment tu as fait, j'ai vraiment confiance. Ça c'est de la croquette. Vraiment superbe. Une petite croûte très fine. Vraiment superbe. Et on goûte de la crevette. Bien relevé. Et maintenant on va voir si Fanny va venir avec son kilo de crevettes épluchées main. On va voir. On va voir. Elle doit souffrir ce bateau. Surtout bien le mal de mer.